Psaume 120 « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. » On sait que les psaumes sont avant tout la prière du peuple d'Israël tout entier. Ce peuple en marche vers son Dieu depuis l'aube de son histoire. Et lorsque le psaume dit « Je », il faut entendre le « nous » collectif du peuple élu. Cette longue marche était vécue de manière plus particulière, plus intense encore, à l'occasion des trois pèlerinages annuels à Jérusalem, qui faisaient partie des commandements du Dieu et qui représentaient un temps fort pour tous les participants, c'est-à-dire normalement tous les hommes en bonne santé. Les femmes et les enfants suivaient s'ils le pouvaient. Quinze psaumes ont été composés spécialement pour accompagner cette démarche. Ce sont les psaumes 119 à 133 dans notre liturgie, c'est-à-dire 120 à 134 dans nos Bibles. On les appelait les psaumes des montées, car le verbe « monter » était le mot consacré pour parler des pèlerinages, pour deux raisons au moins. Tout simplement d'abord parce que Jérusalem est sur la hauteur. Ensuite, sur un plan symbolique, parce que la démarche du pèlerinage représente, pour le croyant, une réelle montée spirituelle. Ces quinze psaumes ont donc des points communs. Ils comparent tous l'histoire du peuple d'Israël à un long pèlerinage. Pour cette raison, on y entend de nombreuses allusions à la réalité concrète d'un pèlerinage. La fatigue et la prière du pèlerin, la soif d'arriver, l'amour du Temple, l'amour de Jérusalem et surtout la joie profonde, la confiance qui habite le peuple croyant. Notre psaume d'aujourd'hui est donc l'un de ceux-là. Un pèlerin prend le chemin de Jérusalem. Il a déjà le cœur et les yeux tournés vers la colline du Temple. Je lève les yeux vers les montagnes. Mais il sait que ce long chemin vers Jérusalem est semé d'embûches de toutes sortes. Les pistes de l'époque ne sont pas nos routes goudronnées d'aujourd'hui. Elles sont parfois glissantes, pierreuses. Le pied peut glisser. On peut aussi affronter de bien plus grands dangers, les bêtes sauvages ou, plus redoutables encore, les bandes de brigands. Si Jésus a pu situer dans ce décor la parabole du bon Samaritain, c'est-à-dire l'histoire d'un homme dépouillé et roué de coups par des bandits, c'est que cela arrivait régulièrement. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Ceux qui restent au pays rassurent celui qui prend la route. Un autre danger que nous imaginons mal ici, c'est le soleil pendant le jour, la lune pendant la nuit. En plein jour, ils font marcher des heures sous le soleil brûlant. La nuit, si on dort à la belle étoile, les rions de lune aussi sont nocifs. Et là encore, on encourage le pèlerin. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper ni la lune durant la nuit. Et tous ces dangers, il faudra les affronter tout autant au retour qu'à l'année. Le Seigneur te gardera au départ comme au retour. On peut compter sur lui car il est le maître du monde. C'est lui et lui seul qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et dans ce verset, il y a une pointe contre les faux dieux, les idoles. Ils ne sont que statues inertes de bois ou de pierre. Ils ne peuvent rien pour l'homme. Ils dorment d'un sommeil éternel puisqu'ils ne sont que des objets façonnés de mains d'hommes. Tandis que lui, le Seigneur, veille sans cesse. Non, il ne dort pas, il ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Quand il prend la route de Jérusalem, le croyant se met en marche vers son Dieu et vers lui seul. Il se détourne résolument des idoles. C'est cela qu'on appelle la conversion. On voit bien comment cette comparaison du peuple à un groupe de pèlerins est suggestive. Chaque jour, depuis des millénaires, Israël, comme un pèlerin, prend la route en décidant de placer sa confiance résolument en Dieu seul. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et ce n'est pas un hasard si dans ce psaume, Dieu est appelé le gardien d'Israël. Car ce peuple a reçu la révélation du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, et il a fait l'expérience de sa présence. Le nom même de Dieu, le fameux nom en quatre lettres, Y-H-V-H, dit justement que Dieu est sans cesse présent à son peuple. Une présence très intime, inséparable, qui est exprimée très fortement en hébreu. Notre traduction dit « Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. » En hébreu, « Près de toi se dit à ta main droite. » Et André Chouraqui commentait « Le Seigneur est uni à toi comme tu l'es à ton être même. » On se rappelle la colonne qui accompagnait la marche du peuple dans le désert. Colonne de nuée pendant le jour pour abriter du soleil, colonne de feu pendant la nuit pour guider la marche. Jésus-Christ, à son tour, a pu chanter ce psaume en toute vérité. Alors qu'il prenait résolument le chemin de Jérusalem, comme dit saint Luc, il se répétait « Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie, le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. » depuis le matin de Pâques. Ce retour dont parle le psaume, nous l'appelons résurrection. c'est de la seule train de lui,